... Nous sommes toujours en live des rencontres de la MRAE à Deauville. Nous allons parler cybercriminalité avec le lieutenant-colonel Fressiné. Lieutenant-colonel, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que la cybercriminalité est un risque qui a évolué ou qui a pris de l'importance en 2011 ? Il y a une prise de conscience plus importante en 2011, mais c'est un problème qui est constant depuis les débuts de l'informatique, les débuts du numérique et ça croît naturellement avec l'implantation des nouveaux moyens de communication, le développement de l'Internet par exemple, ou de la téléphonie mobile. D'autre part, on s'est rendu compte qu'il y a des entreprises nombreuses qui sont victimes d'attaques depuis de nombreuses années sans s'en être rendu compte. Donc ce n'est pas un problème nouveau, c'est une tendance qui s'inscrit dans le temps et il faut être en mesure de la détecter et bien entendu de la prévenir aussi et puis d'apporter des réponses. Est-ce que les attaques ont changé ? Ça a évolué, j'imagine, évidemment dans le temps, mais est-ce que c'est un nouveau type de cybercriminalité ? Ce qui évolue, c'est les organisations. Donc depuis 10 ans, le crime organisé s'est nettement impliqué dans la délinquance numérique et donc on a des groupes criminels de tout un tas de régions du monde qui sont très impliqués et donc ils investissent des moyens aussi et ils arrivent à produire des revenus. Donc c'est l'évolution la plus importante. Après, ils s'adaptent aux nouveautés, par exemple sur les réseaux sociaux. Les escrocs se sont d'emblée déployés sur ces réseaux, mais ça reste des escroqueries. Les virus informatiques évoluent en technologie, mais sur le plan des pratiques, c'est toujours la même chose. On contamine des machines pour soit embêter les gens, bloquer, soit surtout récupérer de l'information, monétiser ça derrière, etc. Donc c'est surtout l'organisation qui a progressé. Vous disiez en début de cette interview que les entreprises ne s'en étaient pas toujours rendues compte. Pourquoi ? C'était tout simplement parce qu'elles n'y faisaient pas attention ? Le plus gros problème, c'est d'être capable de détecter qu'on a un souci dans son système d'information. Est-ce qu'on a perdu des données ? Est-ce qu'on a un système informatique qui a rencontré une difficulté ? Et d'évaluer le risque. Tous les jours, les entreprises utilisent aujourd'hui beaucoup des antivirus et gèrent des alertes. Est-ce qu'elles ont les outils pour évaluer chaque alerte et comprendre si des données ont pu partir, si c'est un risque sérieux ou un risque faible, etc. Les réponses s'améliorent de ce côté-là ? Mais on manque encore de maturité. D'ailleurs, y compris des grandes entreprises dans le domaine de la sécurité informatique ont été compromises récemment, au cours de l'année passée. Et donc, on voit qu'elles sont aussi en danger. Donc, cette prise de conscience, est-ce qu'elle est possible facilement ? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de législation également ? En Europe, pas trop. Dans d'autres régions du monde, oui. Mais les législations évoluent rapidement. Ce qui est plus complexe, c'est peut-être la dimension internationale du problème. et le fait que les législations ne sont pas égales, ne sont pas directement comparables, même quand elles existent. Et la vitesse de la coopération, tout simplement parce que pour une enquête, il faudrait aller très vite et donc très rapidement empiéter sur la juridiction d'un autre pays. Et les outils ne sont pas encore complètement en place, même s'ils se sont développés. Est-ce que ce n'est pas l'une des failles qui exploite la cybercriminalité, justement, cette rapidité d'attention ? Oui, tout à fait. Par exemple, sur le déploiement de virus aujourd'hui, la même équipe va se déplacer en Europe pour cibler des victimes françaises ou européennes et changer de serveur, changer de juridiction à chaque fois. Donc, ça rend les enquêtes plus compliquées. Il faut pour nous aller rapidement à la source plutôt que d'essayer de chasser chacun des développements. Vous parliez de crimes organisés. Il apparaît aussi des mouvements de cyberactivisme. C'est-à-dire qu'on essaie de gêner, en fait, on gêne, on essaie de prendre la parole via ces attaques ? Alors, il y a différents aspects. Il y a l'expression publique et il y a des abus de cette expression publique. Donc, l'expression publique, elle ne pose pas de difficultés. Et lorsqu'il y a des abus qui ont des conséquences importantes sur les entreprises et les administrations, il doit y avoir des réponses. Mais là où il faut être attentif, ce n'est pas se laisser déborder par la masse d'informations. Donc, ne pas se lancer dans des dizaines d'enquêtes sur chacune des petites affaires, mais essayer d'identifier derrière si, d'une part, il n'y a pas des risques sérieux à cause de gens qui ont des motivations légitimes mais qui ne se rendent pas compte des conséquences de leurs actes. Et si, d'autre part, il n'y a pas des groupes criminels qui essayent soit de les manipuler, soit de profiter de ces mouvements, par exemple, ils en servent comme d'une diversion pour opérer une autre attaque contre la même victime ou des victimes proches. Donc, c'est ce genre de technique qu'il faut qu'on développe en coopération avec les entreprises, justement. Et justement, comment coopérer avec les entreprises ? Comment arriver à faire la part des choses entre un petit pirate, je dirais, qui veut juste faire le malin et puis le climat organisé derrière ? Je pense qu'on fera d'abord des progrès dans le développement de la confiance, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des échanges réguliers entre nous et les entreprises. Et puis, au sein des secteurs, il faut que les gens de la banque qui sont victimes de fraude discutent entre eux. Les gens du commerce électronique discutent entre eux des problèmes qu'ils ont rencontrés parce qu'on apprend toujours des problèmes des autres. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, nous, il faut qu'on apporte une réponse plus efficace, plus rapide. Et donc, il faut qu'on apprenne à nos interlocuteurs à adapter leurs réactions. Donc, par exemple, à se préparer à devoir vivre un tel incident, à déposer une plainte, etc. Ça doit faire partie des plans qu'on met en place de réaction aux incidents. Le dépôt de plainte, l'interaction avec la justice et les services d'enquête. Et vous, à votre niveau, vous vous sentez impliqués ? Les entreprises viennent vous voir ou souvent trop tard ? Parce que vous comprenez bien qu'au niveau de la réputation, ça peut parfois être blessant. De plus en plus. Et nous, on essaye petit à petit d'adapter aussi notre comportement à ça. Donc, développer la confiance. Et d'autre part, d'apporter une réponse plus adaptée. Et pas forcément, par exemple, d'engager une enquête judiciaire. Mais d'évaluer la situation avec l'entreprise qui est victime. Et dire, ok, dans ce cas-là, vous avez apporté une réponse technique et ça suffit. Et vraisemblablement, on ne va pas réussir à identifier qui est derrière. Dans ce cas-là, ça me semble nécessaire d'apporter une réaction judiciaire. Donc, on essaye d'adapter la réponse. Votre conseil le plus important pour une entreprise, pour se prémunir ? Être conscient qu'on aura forcément un problème un jour. Le problème des assurances, tous les jours, c'est qu'il y a des risques. Donc, il va forcément y avoir un incident. Et donc, il faut s'y préparer. Et la formation peut-être du personnel, les sensibiliser à tous ces risques. Ne pas les masquer ou les camoufler. Les sensibiliser de façon simple. Alors, apportant des solutions simples aux problèmes de sécurité. Très bien. Lieutenant-Colonel Eric Frécinet, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Et je vous donne rendez-vous, chers internautes, très prochainement pour un nouveau sujet, risque management. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada